Là, je vois, moi, le petit bouton rouge. Super, cool. Partagez l'écran. Ce soir, c'est moi qui vous partage les travaux de recherche de Chuck Close que j'ai découverts l'année dernière en novembre. C'est pas par là qu'on va commencer. En novembre, à la Biennale de Raven, c'était lui l'invité d'honneur au musée d'Elmar. Sa pièce maîtresse m'a vraiment impressionnée. Il y avait quelques... Des fois, on ne sait plus trop bien que ça ne me dérange pas particulièrement. On ne sait plus trop où démarre et où finit la mosaïque et où démarrent les travaux plastiques. et ça peut être le cas avec son travail, des fois. Et là, il y avait des grands... Alors, ces mosaïques sont immenses ici. Elles font facilement une dizaine de mètres carrés. Facilement. Donc, on a la photo du monsieur, mais... Ouais. Alors là, la plupart de ces mosaïques étaient... Alors, parfois du carrelage, parfois de la mosaïque. Celles qu'on retrouve justement au musée de New York, au musée de New York, dans le métro. Et donc, il y a énormément... Et sa pièce maîtresse, c'était justement un autoportrait. Véro, Véro, Véro. Oui, oui. On t'a perdu pendant un moment, donc on en était resté à Raven. Oula ! Oui, pendant un bon moment. Donc, si tu as dit autre chose depuis, on ne sait pas. J'en ai. Qui t'avait impressionné à Raven. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que... que j'ai découvert à Raven, que j'étais très impressionnée par sa pièce maîtresse. Et qu'il y avait beaucoup d'exemples de ce qu'on peut voir dans le métro de New York. Enfin, beaucoup, il n'y a rien, mais il y avait peut-être une dizaine de pièces. C'est quand même pas mal. Mais moins que ce qu'on peut voir à New York, évidemment. Musée, j'ai pas misé. Métro. Métro, oui, c'est ça. Et sa pièce maîtresse m'a beaucoup impressionnée. Aussi bien sur le plan technique qu'artique. Ces autres pièces qu'on voit dans le métro. Enfin, qu'on peut voir. Moi, je n'y suis jamais allée. Sur le plan technique, c'est intéressant à voir. C'est très technique. Sur le plan esthétique, moi, je suis moins... Ça me touche moins parce que c'est trop technique pour moi. C'est quelque chose d'un peu froid. Et puis, il est hyper réaliste. Je suis moins... Bon, bref. Mais ça, c'est personnel. Et aussi, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'en mosaïque, bien que ça ne me dérange pas particulièrement, moi, personnellement, d'avoir une question ouverte. Où commence la mosaïque, où elle finit et où commence la travail plastique et le travail de discipline. Il faut en dire l'âme de flou. Et ça peut être le cas parfois. Et donc là, avec son travail. Et donc là, j'ai surtout collectionné aujourd'hui des photos que j'ai prises, d'ailleurs, beaucoup dans... J'avais acheté son catalogue d'exposition. Hier soir, j'ai flashé toutes les images du catalogue. Et il y a énormément de... l'exploration de son travail artistique sur son sujet, sur son portrait. Donc là, c'est une photo de lui. Il n'était pas encore trop vieux parce qu'il est très vieux maintenant. Et d'ailleurs, il est handicapé. Il est dans un fauteuil roulant. Il ne peut plus trop bouger les mains. Il ne peut plus marcher. au moins, il n'est pas que vieux. Il est aussi handicapé. Et donc, ça va beaucoup tourner autour de ce sujet. Alors, de deux photos. Celle-ci, alors, celle-ci, ce n'est pas une photo, c'est déjà une photo travaillée, mais soit il a ses lunettes sous... enfin, sur le nez un peu bas ou parfois où il est porte complètement haute. Et donc, voilà, je vais vous passer plein de photos comme ça où on voit tous les traitements soit de l'image, soit de la mosaïque. Alors, ça, c'est une mosaïque pixel qu'on a vue un peu hier, mais que du coup, j'ai pu trouver d'autres détails. Donc, je le remets maintenant. Donc, avec des carreaux... Salut, Nico ! Avec des carreaux que... Alors, je ne sais pas si ceux-là, c'est eux qui les ont fabriqués. mais ça arrive souvent que sur les réalisations, ils fabriquent leurs propres carreaux. Ils font des affiches. Et là, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est du... Ah ouais, c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils ont... Alors, c'est très... C'est très photographique, quoi, du coup, comme résultat puisqu'ils ont un panel, un échantillonnage de couleurs absolument gigantesque. donc... C'est sûr qu'il y a une maîtrise de la couleur et indéniable. Mais après, voilà, moi, ça me... C'est très... Pointilleux et pointilliste. Mais je trouve que sur le plan... Quand je la vois en vrai, je me dis, ouais, c'est fort, quoi, sur le plan technique. mais bon... Voilà. Je suis pas... Ça m'émeut pas, quoi. Ça fait un peu industriel. Ça fait pas tellement artistique, je veux dire. On voit pas les... Y'a pas de défaut, quoi. Y'a pas de défaut. C'est intéressant ce que tu dis. C'est artistique s'il y a des défauts ? Non, non, mais je veux dire, quand tu... Tu vois que toutes les tesselles sont bien placées, y'en a aucune qui déborde, elles sont pas enfoncées, elles sont pas... C'est très... Je trouve que ça fait industriel. Oui, je suis d'accord avec Marie-Dohé. Oui, tout à fait. Moi aussi, je suis d'accord. C'est pour ça que ça me... Enfin, entre autres choses, c'est pour ça que ça me laisse un peu trop froide. Ça touche pas. C'est technique, c'est fort, c'est bien fait, c'est propre. Oui, c'est... Mais bon, voilà. C'est impressionnant à voir, mais... Voilà. Après, il y a des choses qui sont plus intéressantes. Alors là, déjà, je pense que... C'est plus intéressant que la pro... Oui. Oui, oui, à la limite, tu vois, moi, je tirerais un détail de ça, que ça, hors contexte. Eh bien, ça me plaît, déjà, là, tu vois, plus. Juste ça en soi. Il y a Pascal qui demande si t'as les dimensions. Alors, je vais chercher le bouquin qui doit être pas loin. de mémoire, c'était des grandes pièces. Oui. Moi, je pense que ça fait au moins 3 mètres. Ah oui ? 3 mètres, je ne sais pas. C'est dans le métro, c'est grand. Alors, elle fait 2 mètres, c'est pas très mètres. Oh là là, attendez. Waouh ! 274,3 centimètres, c'est-à-dire 2 mètres 74, c'est 3 millimètres. C'était pas loin. C'était pas loin. Sur 2 mètres 25. Ouais, c'était pas loin. Effectivement, c'est grand. Et il y en a des plus grandes. Le traitement de la moustache, c'est quand même très fort. Ah ouais, c'est pas l'aise. Après, on peut pas dire, c'est sûr. Ah non, mais ça, pour être réussi, c'est réussi, quoi, bien sûr. Ah bah oui, c'est clair. Comme tu dis, Marionel, il n'y a aucun reproche à faire, quoi, sur le plan technique. C'est nickel. Voilà. C'est presque trop parfait. Vous m'entendez ? Pour les artisans. Oui, Pascal, on t'entend. Est-ce qu'il n'utilise pas un logiciel, comme on peut en trouver, comme tu connais, mais un logiciel qui va beaucoup plus loin que ce qu'on connaît pour pixeliser des photos pour en faire de la mosaïque, on va dire comme ça, mais qui en plus doit lui donner les références, parce qu'il y a une multitude de nuances, de couleurs, qui doit lui donner des références de couleurs pour trouver où placer ces trucs, parce que moi, c'est un travail mathématique, un travail de mathématiques. Ils disent bien qu'ils cèdent, ils disent bien qu'ils cèdent, effectivement, d'outils informatiques, mais en même temps, il y avait une petite vidéo qui montrait comment ils travaillaient dans le musée, et ils peintent aussi beaucoup. Alors, en fait, il y a deux étapes. ils commencent par peindre son sujet, et ensuite, il y a une transcription informatique, et à la fin, je vous montrerai, pourquoi je peux vous montrer tout petit, attendre à la fin de minute, où on voit quelques vues d'atelier, la fille, elle a quand même clairement étalé ses matériaux devant elle, et alors, est-ce que c'est une pause, tu vois, l'air d'eux, et est-ce qu'il y a quelque chose de plus structuré derrière ? Je pense qu'il y a peut-être les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de... C'est des grands carreaux comme ça ou... Ouais, ça fait 5-5, ça. On dirait, ouais. Oui, mais ça dépend, ça, c'est pas le format de ce qu'on a vu tout à l'heure, ça, c'est pour d'autres travaux. D'accord, ok. Tu vois, c'est... D'accord. Par exemple, peut-être que... peut-être que celui-là, qui est en bas à droite, est travaillé avec des formats grands, mais c'est pas toujours le cas. Là, ici, tu vois, c'est taillé, là. En tout cas, on peut voir que derrière le dessous, la trame est très claire en termes de couleurs. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, leur but, c'est de faire du... du... du photoréalisme, enfin, du mosaïque réalisme, quoi, donc... Donc là, c'est des formats quand même de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus petit. La fille est en tailleur, assise sur la photo de l'homme ou la femme black. Attends, je reviens. En bas à droite. En bas à droite, là, sur celle-là. Oui, c'est très pixelisé, elle avait juste, entre guillemets, à remettre les bouillards au coin. Oui. Et en plus, si tu as en plus un gabarit, oui, ce qui disait, quand on est petit, tu sais, dans le carré où tu as un, tu coloris avec la couleur qui correspond au un et puis au deux et puis... Une fois que ton travail... Si ton travail préparatoire a été fait à la perfection, après, les réactions... C'est le travail préparatoire qui est énorme. Voilà. À ce niveau-là. Ouais. Alors, je reviens... Je reviens là-haut. Donc, on était là. Donc, à votre avis, dans la technique de taille, ils taillent des quantités de chaque couleur et après, ils ajustent ou ils font la pièce ? Je ne sais pas. Je ne sais pas te dire. Je ne l'ai pas vu faire, donc je ne sais pas. Peut-être les deux. Peut-être qu'à les deux. Peut-être que... Peut-être qu'il sait que cette... Par exemple, bon, lui en particulier, je ne sais pas, mais je peux te dire ce que moi, j'ai appris à faire à l'école, c'est que quand on avait des traitements de ce type-là, avec des zones où on doit travailler à 15 ou à 30, en fait, on fait l'échantillonnage de chaque zone. Par exemple, la zone la plus claire avec la zone intermédiaire, la zone la plus foncée. Bon, là, on n'est que sur des couleurs chères, donc ça ne va pas démultiplier, mais imagine si tu as un paysage, tu peux démultiplier comme ça encore tous les échantillonnages. Et on construit la couleur, alors désolé du terme, en synthèse optique, c'est-à-dire pour ne pas faire des aplats de rouge ou des aplats de vert ou des aplats, tu vois, et donc on fait un échantillonnage qui peut comprendre une dizaine de couleurs pour former cette couleur et on taille, on taille, on taille, on taille, on fait des sauts de ça et on sait que du coup, toutes les personnes vont utiliser les mêmes bases, donc ça sera cohérent dans l'ensemble et en revanche, en revanche, chaque personne libre créativité pour aller piocher le détail particulier qui va enrichir ton seau. C'est-à-dire que tu extraites ton seau, tu prends et puis après, tu vas chercher tout ce qui va venir enrichir parce que cette zone, ce n'est pas exactement la même que celle-là. Enfin bon là, du coup non, pour beaucoup, ce n'est pas la même. Mais cette zone, ça peut ne pas être exactement la même que celle-là. Et donc à ce moment-là, on nous laissait libre au juge de mettre quelques couleurs supplémentaires pour enrichir l'échantillonnage de base. D'accord. Après, lui, enfin son équipe, comment il procède, ça je ne peux pas te dire, alors c'est rien. Je ne sais pas. Et comment, à ton avis, découpe ce visage ? Parce que là, on voit la bouche. À mon avis, c'est une trop grosse partie qui doit se découper en plusieurs couleurs. Quels sont les procédés à retenir pour découper un grand tableau en dix morceaux, par exemple ? Alors, ça, c'est tout un cours. Je ne peux pas t'expliquer. Enfin, je peux t'expliquer les principes dans les grandes lignes. Mais après, il ne faut pas faire de bêtises. Il y a plein de petits détails à prendre en compte. Mais grosso modo, tu suis la ligne de tes dessins. Tu ne coupes pas en quadrillage. Tu découpes en suivant la ligne. Tu laisses deux centimètres de marge parce que tu combleras les trous. Après, je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait lui. Je n'en sais rien. Non, non, non. C'est une question technique à côté. En général, voilà. Quand c'est une mosaïque qui est faite pour être posée à la verticale, il y a quelques incohérences à éviter. Mais là, je ne peux pas. C'est difficile de dire ça comme ça. Mais pense juste que le principe, c'est que tu découpes ton grand gabarit en plusieurs feuilles en suivant des lignes de contours. Et ta mosaïque, tu ne la mets pas à bord. Tu ne la finis pas, en fait. C'est-à-dire que sur un des côtés, tu laisses toujours deux centimètres et l'autre, tu arrives au bord. Et quand tu poses, tu combles ça et après, ça fait complètement disparaître. D'accord. Ok. Mais de ce qu'on voit là, moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il procède comme ça parce que ça donne la sensation... Attendez, je vais regarder. J'ai vu une photo d'installation parce qu'il y avait tellement de photos que je n'ai quand même pas tout pris non plus. Je vais regarder, il y avait une photo d'installation dans une des stations du métro. Est-ce que ça peut donner des indications ? Ça, c'est des photos que j'ai prises. Non, ça ne donne pas assez d'indications pour comprendre parce qu'on voit toute la mosaïque déjà posée sur le mur. je ne sais pas. Parce qu'ils ont des moyens tellement pharaoniques que je ne serais presque pas surprise qu'ils fassent tout en un panneau. Bah oui, c'est ça. Attendez, je départage comme ça, je ne fais pas la photo. Regarde la première photo là sur... Je ne sais pas, est-ce que vous voyez la photo là ? Qu'est-ce que tu dis Anique ? Je n'ai pas entendu. Qu'Angélique est bien reproduite. Voilà, là on voit que le panneau il est là, là. Eh bien en fait il est entier posé en attendant enfin posé par terre enfin sur champ en attendant d'être collé sur le mur. Moi je ne vois rien du tout. Moi je n'ai pas vu c'était tout. Non, pas vu non plus. Ah bon, ça n'est pas d'important, je vais vous décrire. On est là dans une station du métro et en fait la mosaïque elle est posée sur un... Elle est déjà collée sur un panneau et le panneau il est posé contre un mur en attendant d'être collé sur le mur. Donc ils font ça en un panneau mais il faut avoir des moyens de levage des moyens... Personne ne bosse comme ça à part des gens qui sont... C'est des usines quoi. Il doit y avoir des camions de vitriers là énormes. Qui c'est qui peut bosser comme ça concrètement dans la vraie vie quoi ? Les gens normaux. Les gens normaux. Pourquoi ça ? Pourquoi des gens normaux ? Non mais... Là ça va parce qu'il n'y a pas de métro. C'est sûr que ça doit être confortable. C'est une question de moyens ça après. Oui c'est pour ça que j'ai dit mon panneau. Ça raonique. On n'est plus dans la normalité tu vois là. Oui 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 on est outre-Atlantique quoi. Donc les mecs ils font... Ça aussi ouais. Ça compte. Donc voilà. Donc ça on voit c'est encore un autre traitement. Je ne suis pas sûre que ça soit la même que celle qu'on a vue tout à l'heure mais peut-être. Il y a tellement eu de déclinaisons. Est-ce que c'est la même ? J'ai l'impression qu'il y a des petites différences. Qu'est-ce que c'est ? Mais peut-être pas. Bon on va passer à... On va passer à... Alors ça c'était donc... J'ai une petite question Véronique. Il y a un écho qui me fait mal aux oreilles. Oui ? Attends. Oui. Ces petites fleurs multicolores là ce sont des échantillonnages de couleurs. Non ça fait partie d'un portrait qui est fait avec ces petites fleurs là. Je pense qu'on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez ? On l'avait vu hier. Mais c'est... On ne voit pas ça. Qu'est-ce que tu entends par petites fleurs ? Tu sais dans la photo il y a plusieurs photos là. C'est ce que tu nous montrais juste avant. Dans l'atelier. Dans l'atelier. C'est le côté où il y avait des petites fleurs des petits ronds des petits ronds des petits ronds avec plusieurs couleurs. Oui alors ça effectivement c'est une façon d'élaborer certains travaux de mosaïque qu'on verra tout à l'heure. Et c'est une facture particulière que je n'avais pas vue avant lui et qui donne je trouve des effets intéressants. Et voilà donc après il a travaillé le thème donc de son autoportrait sur ce déploiement de son visage qui déstructure sous forme d'onde. Donc là c'est en façon peinture et il peint vraiment. Il peint vraiment. Une autre façon encore. Et là on a la mosaïque. Alors j'ai été déconnectée j'ai l'impression. Oui je te confirme t'as perdu. Oh bon je reprends. Vous m'avez perdu où ici ? Je vous avais Ah bah non il faut que je repartage du coup là. Ça alors ? Il y a des problèmes techniques ce soir. Non mais c'est pas fluide. Ça sent le déconfinement. Du coup l'enregistrement il a toujours lieu j'ai l'impression. Ça ne l'a pas interrompu. Ça enregistre. C'est déjà pas mal. Allez. Donc à quel endroit ça s'était arrêté quand je vous disais est-ce que est-ce que vous avez entendu quand je disais la photo est un peu jaune ? Non. Non. Alors voilà. Ok donc je reprends là. La photo est un peu jaune mais les suivantes sont peut-être mieux. Donc on va rentrer dans des détails de plus en plus près. alors ça non ça pardon c'est pas la ça c'est une peinture qui n'est pas bien placée. Voilà. Quand on est très proche tu vois ça fait un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure comme tu disais des façons de faire un peu fleur. même si c'est pas exactement cette façons de faire là tout de suite. Et je trouve que c'est assez fascinant quand on regarde la photo on voit une chose mais quand on la regarde en vignette ça veut dire quand on prend du recul on comprend le sens du dessin. Vous voyez les vignettes aussi sur la gauche on va revertir. c'est fou hein si on regarde pas les vignettes et qu'on regarde que la même image mais de près on a une sensation très abstraite enfin moi je vois quelque chose d'abstrait je vois pas du tout on a des yeux et des nez et un nez et c'est ce qui m'avait vraiment fascinée dans cette mosaïque c'est qu'on avait envie de faire du ping-pong pas du yo-yo quoi s'approcher et reculer mais reculer c'est des reculés de 10 mètres c'est pas à 3 pas il faut aller au bout de la pièce ça germe il faut aller loin quoi et les tesselles elles font de souvenirs elles sont bien 1 à 2 cm facile ok et c'est le ce travail m'a touchée vraiment de l'avoir explorée de près de loin voilà celui-là m'a touchée les autres bon je me suis dit il y a une recherche que je trouve vraiment intéressante aussi bien sur la couleur sur la teinte que sur que sur sa désaturation pour avec ces 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 endamènes tic mais même les formes en fait travailler avec ces travailler avec ces cercles travailler en cercle on dirait des cercles concentriques on dirait qu'il a travaillé comme comme une pierre qu'on achetait dans l'eau et qui ferait une image et puis ce que je trouve génial c'est que c'est du cercle dans le cercle c'est à dire qu'en fait ce sont des cercles qui sont enfilés en perles dans les cercles qui forment les ondes c'est ça quand même enfin il fallait y penser quoi franchement il fallait y penser ouais c'est fou en fait ce travail en fait qui se regarde autant de près que de loin et comme tu dis de près jamais on imagine ce que ça peut donner de loin et la magie de ce travail c'est ça en fait d'avoir un rendu presque hyper réaliste de loin ce portrait et quand tu es de près t'es t'en a rien à voir avec le sujet c'est un univers complètement abstrait géométrique c'est un travail de rythme de couleur peut-être c'est l'œil qui fait le travail après après mais il faut justement je pense que son art consiste justement à savoir traduire avec cette aisselle et son travail à savoir exprimer quelque chose que l'œil va traduire après comme un impressionniste avec ses couleurs quoi c'est ouais c'est ça ou un pointillis c'est magnifique c'est un très beau boulot très très beau boulot c'est fascinant c'est à la fois fort techniquement et à la fois c'est expressif donc là ça me touche voilà oui 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 ouais bon après en peinture pareil ah non enfin non on est pas en peinture on est encore mosaïque là donc là on est sur je montre plutôt le le global celle-là n'était pas au musée elle vient du bouquin le détail donc là au lieu de traiter en ondes ils le traitent plus en comment dire en quadrillage et en quadrillage qui part en diagonale et ça donne pour moi ça donne un effet plutôt de de reflet dans l'eau mais pas avec le caillou qu'on jette quoi plutôt je sais pas les petites bagulettes quoi pas autrement mais je trouve que c'est c'est bon le fait et vient donc entre la vignette à gauche et la grande photo voilà ça permet comme si on était devant qu'on recule qu'on se rapproche je trouve ça c'est bon et donc quelques exemples in situ du coup ça on a l'impression quand même qu'il travaille au préalable sur de la peinture oui 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 il peint il peint on a l'impression qu'on voit les tâches de peinture après il les a reproduits d'une certaine façon avec des cercles et des carrés qui entourent ou des rectangles qui entourent les cercles mais même ça il le peint il fait tout à la peinture c'est dommage j'aurais peut-être enfin je peux pas vous montrer du coup le film parce que je suis pas sûre qu'il soit édité quelque part mais mais en fait il peint et ensuite il trace comment dire des lignes parallèles qui vont grillager sa peinture pour pouvoir ensuite peut-être le traiter informatiquement et en sortir un gabarit pour que son équipe le réalise en mosaïque ou en carrelage mais lui il commence tout au pinceau vraiment et alors c'était touchant parce que on le voit même en travail dans ces dernières années là récemment et comme il est à moitié handicapé il tient son bras avec sa main enfin c'est fastidieux tu le sens c'est fastidieux pour lui mais il fait qu'il continue à le faire il continue attendez là elle n'est pas trop dans le bon sens voilà voilà alors ça ça commence à moins à la limite j'admire le travail du photographe parce que c'est lui qui va choper le regard qui va mais après le traitement au carrelage moi en mosaïque je dis bon bah ok voilà d'accord de l'autre côté pour pas te tromper non plus sur les couleurs oui c'est technique genre oui mais bon tu vois au delà de ça pour moi il y a l'âme de pour moi tu copines tu copines photo quoi pour moi c'est plus le photographe que je vais c'est la sensibilité du photographe que je vais regarder c'est pas la sensibilité de celui qui a réalisé la mécanique on dirait moi au réveil c'est avec les cheveux 93 voilà 2 mètres par 1,65 elle est belle cette femme on a l'impression que ça vient d'un studio vraiment en retard je viens juste de la voir dans la photo ah t'as un gros décalage avec nous alors là ouais 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 tu regarderas la réplique là je suis sur le gros temps elle est belle le détail des yeux le côté un peu larmoyant de l'oeil c'est comme d'un bon niveau d'un très bon niveau oui je suis d'accord techniquement c'est d'un très bon niveau ouais même dans l'exécution même si tu n'es qu'un exécutant c'est quand même un très bon exécutant oui je suis d'accord je suis bien d'accord c'est excellent comme niveau il n'y a rien à dire c'est irréprochable c'est sûr mais voilà pour moi il n'y a pas plus à dire quoi que c'est irréprochable hop là pardon enfin de ce que sinon après peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi je ne sais pas peut-être que vous il y a quelque chose je suis d'accord avec toi dans la maison il y a quelque chose qui gêne mais j'ai un petit peu de mal à dire quoi parce que quand je vois la prouesse technique je 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 en fait c'est de la reproduction c'est la reproduction des pixels la reproduction de portraits là on voit bien le travail de quadrillage là mais c'est peut-être ça qui qui donne ce côté peut-être pas froid mais il n'y a pas d'âme dans ces trucs là c'est c'est fascinant parce que techniquement c'est un travail monstrueux mais là déjà sur ce portrait ça en fait on dirait que c'est pas un artiste qui a travaillé ça que c'est un un grand technicien de de la mosaïque voilà et là justement quand on revient à ce type de travail là déjà ça commence plus à à m'intéresser là j'ai plus envie de regarder de dire ah qu'est-ce qu'il a cherché à qu'est-ce qu'il a cherché à faire à nouveau tu vois même si c'est d'un style un peu différent de tout à l'heure c'est là qu'on retrouve les petites fleurs ça y est tu vois Pascaline on les voit elles ont été posées sur ce visage oui oui et là je vous dis ah voilà là là il a cherché il a cherché quelque chose il a cherché quelque chose de plastique c'est pas juste je reproduis fidèlement ce que je vois quoi et là à nouveau ça éveille ma curiosité oui c'est ça non non j'avoue que j'aime bien le bébé le bébé me plaît mais c'est pareil c'est aussi il y a un traitement particulier il y a une recherche sur ce bébé pourtant quand on regarde de loin l'œil a adapté la couleur et on ne voit pas de vert c'est bon ah Marie-Noël ça doit te parler ce que vient de dire Pascaline non ? oh là tout est bugué vous êtes tous figés ça y est on s'est perdu je crois qu'on s'est à nouveau perdu à l'instant vous étiez j'ai l'impression que tu as voulu travailler sur le je vous ai perdu pendant au moins 30 secondes poursuit Charlotte non je disais moi j'ai l'impression qu'il a travaillé enfin qu'il a voulu peut-être passer un message enfin je ne sais pas après c'est mon interprétation mais entre le macro et le micro le enfin le très grand et le très petit parce qu'en fait on dirait un peu enfin après c'est moi qui peut-être qui interprète mais sur l'abstrait de nos cellules on fait un corps ah c'est pas mal comme idée ça exact ouais c'est vrai qu'on peut les voir en macro-micro cellules corps global ouais c'est une bonne idée de l'analyse parce qu'en plus ces réalisations elles sont immenses je sais pas figuratives ouais abstraites dans le détail ouais ouais un peu les opposés en fait un peu et Pascaline je vous ai perdu quand tu étais en train de dire que de loin le vert on ne le voyait plus oui sur le visage on avait le vert qui faisait les jonctions entre on va dire ces fleurs multicolores ouais et quand on regarde de loin le visage le vert a disparu ouais on ne retient que la couleur générale orangé et là je lançais emboutade et là je lançais emboutade et là j'ai lancé emboutade et c'est là où je vous ai perdu j'ai interpellé Marie-Noël en disant ah mais Marie-Noël elle pourrait t'expliquer comment ça marche parce qu'elle la théorie de la couleur ça fait trois mois qu'on bosse là-dessus sur la fameuse synthèse oh attends ça fait trois mois qu'on bosse et c'était synthèse optique ça ouais il y a des il y a des parties en contraste et des parties en synthèse optique ouais très clairement et si le vert se fond dans la couleur globale c'est que la synthèse a fonctionné là où ils voulaient que ça fonctionne allo vous êtes là ? oui 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 on est là on est là enfin c'est plutôt moi qui parle j'ai des micro-coupures des fois je ne vous entends plus mais on ne parle pas beaucoup et là c'est la dernière ce que j'avais trouvé intéressant sur celle-ci c'est justement ce détail là en fait je trouvais que c'était c'était pas mal traité son noir alors je sauf que je ne suis pas sûre parce que attendez il faut que je reprenne le bouquin pour essayer de comprendre pour être sûre vous venez ce détail il y a des couleurs sur le bord ouais c'est super lumineux du coup attend je vais essayer de retrouver d'où j'ai pris c'est malin c'est très malin attendez pardon ça ne vient pas oui je me disais c'est bizarre ça ne vient pas de j'ai pas je vais essayer de la faire rapidement la photo et vous la donner parce que ça ne vient pas de la même mosaïque j'espère que je vais mettre un peu de lumière attendez je vais faire la photo je vais pouvoir tout de suite vous la partager c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai voilà jolie collection de théière ouais ouais j'étais ce que j'étais en train de me dire oh là 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 parce que moi elles sont trop belles oh putain ça fait un moment que je les collectionne oh moi j'adore ça tout en fond oh là là c'est une petite joueuse à côté oh ouais t'en as pas qu'un jeu c'est ça ouais c'est la classe à Dallas Pascaline la classe à Dallas c'est beau une théière ah mais c'est magnifique c'est théière surtout celle-ci moi manquine elle s'appelle le pied d'éléphant ça m'a l'air d'un peu pour la trouver ah ah parce qu'elle est en fonte avec le fond un peu un peu écrasé ah oui je l'aime beaucoup mais je ne l'ai pas et donc toutes les femmes ont un nom alors ? je ne sais pas mais je sais que celle-là elle s'appelle pied d'éléphant ah elle est belle ah ouais ah c'est chouette ouais 80 euros excusez on sait te faire comme cadeau pour ton anniversaire ou pour non du coup si vous la trouvez je l'achète voilà ça c'est la dernière de la série et donc voilà je trouvais que c'était intéressant de faire un recul sur sur la brillance et le côté je ne sais pas il y a comme une éodécence sur les bords en fait mais je trouvais que ça enrichissait le ah oui d'accord la pression du fond noir quoi je trouve que c'était intéressant bon et alors ça tu dis que c'est le fond bah ça 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 correspond à ça correspond à ça en fait au fond noir d'accord j'avais pas du tout percuté je crois d'accord et peut-être peut-être qu'au niveau des yeux c'est pareil tu vois est-ce qu'il a adopté le haut très probablement et on voit on voit ici les touches de rouge en haut à droite des touches de rouge des touches de bleu de vert qu'on retrouve qu'on retrouve ici alors je ne sais pas du tout si c'est et j'ai l'impression que c'est le carreau lui-même qui je ne sais pas parce qu'il est dans le carreau quand même le bleu le rouge ouais ça a été fait volontairement quoi du vert du rouge ouais je dirais un travail de démo mais en fait avec des oxydes qui auraient peut-être réagi différemment sur les bords mais les carreaux ils font beaucoup leurs propres carreaux ils les élaborent souvent eux-mêmes et voilà on a fait le tour ok Marou tu as l'air d'être triste t'as pas une des fois absolument je te confirme que c'est l'enfer aujourd'hui ça s'entend ouais ça va ça vient dépend de la météo du vent tout ça ouais non mais c'était intéressant c'est sûr que c'est impressionnant techniquement c'est vrai mais après je suis complètement en face sur le fait qu'il n'y a pas trop d'émotions qui passent là-dedans quoi mais voilà c'est bien vu bon cela dit émotion ou pas émotion le mec il a tapissé tout le métro ouais ouais ça c'est sûr oui bah c'est clair c'est clair qu'il doit faire vivre un sacré nombre de gens derrière lui avec ses réalisations ouais mais je pense que moi si par exemple j'étais embauchée chez lui je tiendrais peut-être une semaine dix jours après j'en aurais marre quoi je pourrais pas bosser peut-être une super équipe ouais je finirais pas m'ennuyer quoi il faudrait que ça soit des super copains quoi tu vois des super photos pour avoir envie de rester une bonne ambiance ouais sinon tu t'es dit ah putain j'ai envie de faire autre chose ouais bah c'est sûr qu'il y a plus d'émotions à aller choper des grenouilles ah mais oui c'est clair oui parce que ouais mais ça nourrit pas son âme en même temps non non je nourris les grenouilles mais moi la mec t'as droit pardon t'as acheté ta bière non j'ai pas eu besoin pour les limites non apparemment parce que je passe de moins en moins de temps le soir à ramasser et à nourrir des grenouilles d'où la blague d'Anique d'accord ok hier j'ai passé 5 minutes et grâce au fait que j'ai pas passé trop de temps à ça hier soir du coup j'ai pu constituer le dossier que je vous ai montré aujourd'hui ok je suis contente voilà on verra merci beaucoup je t'en prie j'en garderai j'achèterai quand même une bière au cas où si elle revienne pour pas m'en reprendre la tête pourquoi tu fais quoi la bière ? ça attire les limaces elle vient de se baigner dedans et elle meurt ivre et ça c'était pour sauver quoi ? et bien tous mes plans pour potager elle bouffait tout mais tout tout c'est à dire que elles se sont attaquées évidemment aux plantes qu'elles préféraient donc il y a eu le basilic la ciboulette enfin bon et puis mais aussi la menthe la verveine et là je me suis dit ouh ça sent pas bon ça verveine vorace quoi tout je me suis dit on va s'attaquer aux arbres bientôt et j'ai passé pendant une semaine tous les soirs deux heures elle est ramassée deux heures j'ai une toute petite mare et il y avait une grenouille je dis je vais m'ouvrir la grenouille puis deux jours après il y en avait une deuxième puis depuis hier il y en a une troisième la cantine quoi et là le soir parce que ce qui était impressionnant le premier soir j'ai failli même me désespérer parce que j'ai un carré aromatique en fait c'est surélevé et un carré de simple et qui fait 3 mètres sur 2 donc ça fait quand même un joli volume enfin une jolie surface et je démarre à un bord ça me prenait un quart d'heure pour faire le tour et quand je reviens il y en a autant que quand je suis partie et là j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé quoi et j'ai fait ça 4 fois le premier soir 4 fois ça m'a pris 2 heures donc ça me faisait plus d'un quart d'heure en fait à faire le tour et je me suis dit si le troisième tour j'en retrouve autant qu'au premier j'arrête pas la peine le quatrième ça c'est un peu et ça a duré une semaine et là depuis quelques jours ça y est j'ai passé un quart d'heure d'où ma désespérance et mon appel à l'aide oui Annick tu dis pardon quoi qu'est-ce que tu fais t'es l'immace tu continues à nourrir tes grenouilles oui ah t'es le resto du coeur des grenouilles oui c'est pour ça qu'elles arrivent de plus en plus nombreuses elles sont 3 maintenant et alors elles sont toutes de la même espèce tes grenouilles du coup oui c'est des toutes petites très nettes toutes petites elles sont comme ça toutes vertes c'est mignon comme tout et donc je vous montrerai le film demain et en fait c'est ce genre de grenouilles où t'as la gorge et tout le corps qui gonfle mais elle triple de volume c'est vraiment ah oui c'est impressionnant et c'est très beau en fait et j'ai réussi à en filmer une hier et je vous montrerai ça c'était craquant c'est joli une grenouillante ouais c'est super Marlou elle prépare les manger elle non mais elles sont pas toutes jolies il y en a qui sont vraiment très moches je ne vois pas dire oui quand même mais bon après s'il tourne à trop ça va être un vacarme épouvantable autour de chez toi il y en a beaucoup mais qui sont à peu près un kilomètre à vol d'oiseau parce qu'il y a des réserves d'eau plus bas donc en général elles sont plutôt en bas moi ça va j'en ai jamais eu plus trois, quatre ça va et des limaces tu les ramasses comment à la main en fait j'ai un seau avec un peu d'eau ah ouais après je mets trois, quatre minutes pour me laver les mains elles sont toutes petites c'est des toutes petites limaces donc je prends un seau avec un fond d'eau et je les balance dans le seau pour pouvoir ensuite le déverser facilement dans ma petite mon petit bassin et de temps en temps je suis obligée de ramasser tous les bois pour les refaire tomber dans l'eau parce qu'elles rebondent en train de seau et une idée pour que ça aille plus vite tu prends une brochette tu les embroches une tige en métal et puis tu les embroches moi quand je les mets dans le seau et que je les balance dans la mare elles sont vivantes tu vois après c'est leur histoire avec les grenouilles ça m'appartient plus c'est pas moi qui les j'aide les grenouilles mais à un moment donné j'en ai je me suis dit j'en ai écrasé une parce que j'avais pas eu d'idée encore des grenouilles et en fait ça m'a je peux pas t'es écœurant ouais non mais même c'est l'idée de moi déjà j'écrase une fourmi ça me fout des frissons partout alors non j'y arrive pas j'y arrive pas donc moi je les fous vivantes dans l'eau et après voilà c'est pas moi qui les tue je vois pas c'est pas moi qui les tue bon alors et depuis ce petit carré il va mieux ? et bien ça reprend ouais il y a quand même des herbes qui à mon avis ne s'en tireront pas elles ont été trop massacrées donc je pense qu'elles ont trop souffert pour en revanche je peux reprendre enfin remettre des graines ou remettre des plants parce que là et je vais laisser celles qui ont été bouffées parce que comme ça au moins les quelques-unes qui resteront si elles ne savent pas qu'elles sont là c'est pas grave elles sont déjà crevées ouais donc j'enlève j'enlève pas ce qui est abîmé et j'en mettrai d'autres voilà donc je vais repartir pour un tour replanter super voilà super super ok bon oh il fallait faire un manger oh elle est épuisée non mais épuisée mais contente oui peut-être que je vais réussir à dormir cette nuit ouais je vous souhaite et à toi à toute une bonne nuit bonne soirée merci beaucoup bonne soirée tout le monde bonne soirée bonne soirée à demain à demain salut au revoir salut Charlotte salut salut Charlotte merci ouais salut Nico merci salut tout le monde C'est parti.